Salut à tous, c'est JCC, bienvenue dans l'installation 08, et bienvenue pour cette mission numéro 20. Alors vous vous en souvenez, ça fait longtemps que j'avais pas fait de grosses grosses missions, la mission 18 avait été un grand tour du système de Joule, on avait construit une station, on avait mis des sons dans l'orbite de chaque planète, etc. La mission 19 avait été un échec cuisant, et donc maintenant on est parti sur la mission 20, donc dans toujours ce vieux monde de la carrière 08, que j'ai dû un peu modifier avec les différentes versions, puisque ce qui était les missions carrière à l'époque avec uniquement de la science sont devenues une mission carrière avec de l'argent, donc on peut aujourd'hui plus lancer de vaisseau puisqu'on a pas assez de fond, etc. Donc j'ai, disons, modifié le save file de carrière 08 pour revenir à ce monde, donc sans évidemment les contraintes d'argent pour pouvoir avancer. Vous voyez que ça fait quand même 51 ans et 201 jours que le monde tourne, et donc vous allez le voir, on a fait pas mal de choses sur ce monde, enfin sur ce monde, sur cet univers, et c'est d'ailleurs ça qui va nous motiver. D'ailleurs, elle est toujours là, elle ? Ah ouais, elle est toujours là, bon bref. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses, des premières missions qu'on avait faites, quand on avait absolument pas de science, pas de pièces, etc., jusqu'aux missions où on a été sur Duna, on avait fait, si vous vous souvenez, on avait fait une sorte de petit rallye avec un gros truc, on avait été allé chercher, ensuite on a été sur Eve, on a été sur la lune plusieurs fois, ensuite on a fait l'Arcadia, la station Arcadia, ça c'était celle qui s'était fait choper par la planète et qui était repartie de l'autre côté du système avec celle qui était restée, et toutes les petites sondes autour des différentes planètes, vous voyez qu'on était vraiment jusqu'au bout, jusqu'à Paul. Donc ce qui va me motiver aujourd'hui, c'est de faire une mission numéro 20, donc qui va s'étendre sur plusieurs épisodes, je le pense, d'ailleurs c'est pas j'espère si je pense, mais qui va suivre un format un petit peu particulier, et c'est pour ça que je voulais faire une sorte de grosse introduction avant le début, tout simplement c'était de ne pas faire comme ce que j'avais fait d'habitude, c'est-à-dire d'envoyer module par module, puisque en fait chaque module prend un temps pas possible à arriver, et c'est vrai qu'on peut se dire qu'en réalité, si on envoyait chaque module les uns après les autres en attendant que le précédent soit arrivé, et bien les Kerbal présents seraient déjà morts de vieillesse. C'est un peu ce qui va se passer sur Mars, pour ceux qui vont y aller sur Mars One, si jamais le projet se conclut, c'est tout simplement qu'au moment où un événement arrive sur Mars, et bien il va se passer quand même deux ou trois ans avant que la réponse à ce problème revienne de la Terre, et notamment en termes de ravitaillement, si on attend qu'il n'y ait plus de vivres pour commander du ravitaillement, et bien il faut attendre trois ans, donc c'est mort. Donc en fait si vous voulez, il va falloir faire une sorte de flow continu de ressources vers la planète, pour que justement les astronautes puissent survivre sur Mars. Et là en fait je vais suivre un petit peu la même idée, le truc ça va être en fait de construire tout avant le lancement, de faire plusieurs épisodes qui vont être essentiellement basés et orientés construction, qui vont être ensuite mis en orbite autour de Kerbin, et ensuite on fera un épisode, je pense, je pense qu'on fera ça sur un épisode, où en fait j'essaierai de trouver une fenêtre de tir, et je lancerai tous les modules en même temps, donc sans doute séparément, vers la planète que j'aurais choisi. Donc on fera un épisode avec peut-être six ou sept modules qui partiront en même temps sur la même fenêtre de tir vers le système, et qui donc, voilà, donc c'est vrai qu'il va falloir gérer bien le lancement, et puis aussi gérer bien l'arrivée, et puis même les ajustements pendant le vol, donc je crois qu'on aura un épisode bien 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 chargé, et ensuite, et bien l'intérêt c'est que tout le monde arrivera en même temps, ou au moins quasiment en même temps, autour de la planète choisie, pour pouvoir établir justement, et bien une colonie au sol. Alors j'en ai parlé un petit peu sur Twitter, si vous me suivez, donc j'ai eu beaucoup de réponses, beaucoup d'idées, donc ça je remercie grandement les gens qui ont contribué à ce petit référendum, d'ailleurs si j'allume mon portable, qui n'a plus de batterie, c'est pas grave, pour voir les noms sur Twitter, c'est pas grave, ils se reconnaissent, donc merci à vous. Et donc voilà, on a choisi un peu ensemble, on a choisi Lace, alors Lace c'est la petite planète bleue qui ressemble un peu à la Terre, c'est cette petite planète là, d'ailleurs il y a... Ah oui c'est vrai qu'il y a déjà... Ah oui ! Il y a toujours un avion là ! Oh bah c'est très bien ! Donc voilà, le but ça va être de faire une nouvelle colonie, alors moi ce que je voulais c'est avoir déjà une planète à atmosphère, puisque voilà, déjà pour jouer un peu avec les parachutes, et puis je trouve que c'est plus sympa pour une sorte de colonie d'avoir une atmosphère, même si bon, celle de Lace est réellement intéressante, il y avait évidemment Duna et Eve qui ont une atmosphère, Jules en a une aussi, mais bon on ne peut pas se poser, donc c'est pas grand intérêt, et puis voilà, l'intérêt de Lace c'est que c'est vraiment une jolie planète, surtout si on arrive à bien se poser à avoir Jules en fond, on peut vraiment faire une jolie planète, et puis l'intérêt d'avoir des petits modules qui vont être séparés et séparables, ça va être de pouvoir faire quelques petits avant-postes à gauche à droite, pour pouvoir établir une vraie colonie sur la planète, voilà, donc c'était un peu l'idée de cette mission 20, donc je pense qu'on va se limiter à peut-être 6 modules, 6-7 modules, avec des modules d'habitation, des modules d'exploration, pour pouvoir aller voir peut-être même un bateau, à réfléchir, à voir, pour pouvoir voilà, coloniser réellement cette planète, et puis même peut-être aller chercher, je crois que c'est JB Daya d'ailleurs qui est dans ce truc, on va aller voir tiens, mais je crois que c'est JB Daya, et puis ensuite on passera à la construction du premier module, alors c'est le petit space plane qui ressemblait à un vieux mille, qui c'est, ah bah c'est JB Daya Kerman, pinaise, et bah on va aller le chercher, voilà, ça fera une excuse en plus, donc voilà ce petit avion qui est quasiment au pôle nord de la planète, d'ailleurs, on l'avait vu, et si vous vous souvenez d'ailleurs, voilà le pôle est là, et d'ailleurs c'est très intéressant, puisque la majorité des îles de Lace sont très vallonnées, on le voit déjà là, il y a une grosse ombre, et en fait le pôle est quasiment plat, c'est ça qui est très intéressant, ce qui a été assez facile pour se poser, d'ailleurs je me souviens, j'avais oublié le drapeau de l'installation 08, voilà, bref, trêve de blabla, on va passer tout de suite à la construction du premier module, ouh, avec quasiment des planètes qui sont presque alignées derrière, donc c'est quoi c'est Val et sans doute Bop, Joker, je me suis planté, Val et, Val et Tylo, excusez-moi, voilà, c'est des Tylo, bref, bon bah écoutez, on passe tout de suite à la construction du premier module, alors la première chose je pense qu'il va falloir faire pour notre base sur l'Ace, je pense que c'est surtout déjà de commencer à construire, je pense, de construire un peu ce qui va être le quartier d'habitation, en tout cas l'espèce de base qui va rester donc stable à un endroit, pour déjà, qui va être un peu la base d'arrivée, de départ, de logement, de tous les Kerbal, donc je pense que c'est plutôt par là qu'il faut commencer, alors dans mon idée, ça va rendre plutôt pas mal, maintenant on va voir ce que ça va donner, hop, donc on va mettre ça, voilà, alors, bon on va mettre le très classique SAS pour le vol, où est-ce qu'il est passé lui, non il est dans, et là, nickel, tac, voilà, donc maintenant il va falloir quand même mettre un peu de, ils sont là, il est où, 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 et là, hop, mettre quelques storage containers pour que nos Kerbal puissent vivre, alors qu'est-ce qu'on en met deux, on en met trois, peut-être en mettre trois, tiens, c'est pas trop trois, oh non, ça devrait aller, allez, hop, soyons, soyons un peu fous, hop, on va mettre quelques échelles pour, eh bien, que le poste de pilotage, alors évidemment on va faire des tests, ça je ne vous le cache pas, alors, voilà, on duplique la part en appuyant sur Alt, voilà, donc là normalement on peut rejoindre le, le cockpit, donc, à partir de là, j'avais une idée, on va voir si on peut y arriver, alors, il va nous falloir ces nouvelles parts là, voilà, qui sont celles-ci, ah c'est vachement gros putain, ah ouais, ouais c'est peut-être un peu trop gros ça d'ailleurs, je ne pensais pas que c'était aussi fat que ça, donc, peut-être ça qu'il faut prendre, ouais mais ça c'est normal que ça ne tienne pas, euh, toc toc toc, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, parce que pour tout vous dire, mon idée en fait c'était de mettre ça sur les côtés, avec une, d'ailleurs en fait, oui, il ne faut peut-être pas commencer comme ça, d'ailleurs il faut plutôt mettre je pense un, euh, voilà, un truc comme ça, voire peut-être un plus gros, un plus gros, ça peut-être, ah non, merde, il faut mettre un point d'attache, il faut mettre un point d'attache plus qu'un dock, puisque au final, une fois que ce sera fait, on n'aura pas besoin de le dédocker, alors ça c'est quoi, alors ça c'est un méga cargo, ouais ça, ça me paraît compliqué quand même, euh, alors où est-ce qu'ils sont ces putains de points d'attache, ils doivent être dans structure, logique et logique, ils sont là, ok, alors on va faire ça une fois, alors on va mettre ça à peu près là, donc, oula oui, non ça ne sera pas du tout, ok, on va mettre ça comme ceci, voilà, ça passe toujours mieux, voilà, donc, mon idée c'était en fait de pouvoir mettre une sorte de petit cargo bay sur les côtés, avec tout ce qui s'occupe en fait des batteries, voilà, comme ça, tac, donc en fait dedans, on pourrait arriver à mettre, et encore là, je vous dis, je suis, je suis, c'était, c'était, j'ai fait ça dans, dans ma tête, ou alors, donc c'est clairement trop gros, ça, ça risque d'être un peu gros aussi, ouais, si je veux mettre le, le panneau solaire associé, donc, il va falloir prendre les petits, donc, en fait, mon idée, si vous voulez, hop, tac, voilà, alors, l'idée ça va être de faire, tac, tac, et, tac, on est au bout, on est au bout, de mettre ça, et derrière de mettre des panneaux solaires, alors on va mettre les grands, ils sont où ? Ils sont là, hop, alors, ça va pas tenir, oh, je le vois arriver, oh là là, ça va pas tenir, oh, ils sont pas assez grands, ils sont pas assez grands, ils sont pas assez grands, putain de bordel de merde, bon, donc, on va, on va passer, alors ça, c'est quoi ça, c'est un 6, ou les deux, bah, on va mettre un 6, tout simplement, donc, hop, l'idée, en fait, c'est de pouvoir, tac, tac, est-ce qu'on peut en mettre encore un, euh, non, voilà, donc on peut mettre ça, je vais juste vérifier quand même si ça se ferme, et qu'on ne dépasse pas, ça a l'air pas mal, ouais, c'est plutôt pas mal, par contre, c'est assez moche, je, euh, je, on va peut-être mettre une probe à la place, pour, attendez, c'est quoi, c'est une probe, ou est-ce que c'est, ouais, c'est une probe, alors, on va mettre, déjà, base, l'Aze, hop, marque 1, peut-être que, le, 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 alors, par contre, ah, ça se ferme aussi, euh, ouais, on fera des tests, tac, voilà, donc, ça c'est pour fermer, rendre le truc un peu plus joli, même si on ne verra plus grand chose, par la fenêtre, alors, évidemment, maintenant, on va tout simplement le retirer, et le mettre en x4, en espérant que, ah, mais, est-ce qu'ils vont pouvoir passer là, nos petits carval, oh, peut-être, ben, un coup, oui, ça va être à tester, ça va être à tester, ça va être à tester, alors, est-ce que, si je fais save, et que je launch, on peut arriver à faire un petit test rapide, histoire de voir comment ça se passe, au niveau, euh, du carval, alors, j'espère que ça va tenir, on va voir, ok, alors, hop, close, et close, toi, tu sors, et on va voir, est-ce que ça passe, tout simplement, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe, ah, ça passe, nickel, bon, donc ça passe, ok, ça c'est fait, c'est vu, c'est fait, maintenant, on va pouvoir passer à la construction, alors, par contre, oui, il va falloir aussi, euh, hop, à un moment, mettre des action groups, alors, les action groups, on va commencer tout de suite, ça va être tout simplement, ouvrir et fermer les portes, en un, en deux, ça va être, évidemment, les panneaux, les panneaux solaires, hop, et, hop, alors, attendez, hop, voilà, c'est bon, tac, on revient, on part, on sauvegarde vite fait, donc on va remettre, ouais, par contre, il faut le faire toujours, x4, et là, il ne veut pas, bon, c'est pas grave, au pire, le, ah, le pire du pire, alors, pourquoi est-ce que, oui, je voulais qu'il le fasse x4, il ne l'a pas fait, ah si, voilà, hop, voilà, donc, à partir de là, on va mettre, ou alors, est-ce qu'on va pouvoir y arriver, tiens, ou alors, est-ce qu'on les met en dessous, après ça, en fait, je voulais mettre des sortes de mini-tours, sur les côtés, qui allaient construire, en fait, le fuel, pour pouvoir, à un moment ou un autre, partir, puisque, on n'est pas censé, non plus, rester une éternité là-dedans, alors, ils sont où les autres réservoirs, ah non, pardon, c'est moi qui déconne complètement, je suis désolé, il est assez tard, ah bah nickel, ça passe, que demande le peuple, voilà, nickel, donc voilà, le but, c'est d'avoir, justement, ces espèces de petites tourelles, sur, les côtés, qui vont nous permettre, d'avoir des moteurs en dessous, donc on va mettre, les très classiques, rapier engines, qui sont, ah bah maintenant, c'est séparé, d'accord, bon, et bah écoutez, tant pis, tac, voilà, les rapier engines, qui sont séparés, avec, voilà, comme ça en fait, si vous voulez, le but en fait, de la manœuvre ici, c'est d'avoir en fait, une base qui peut se poser toute seule, et qui peut aussi, eh bien, redécoller toute seule, c'est un peu le, le but de la manœuvre, c'est que, si, oula, qu'est-ce qui se passe là, euh, ouais, moi je veux les, moi je veux pas les, je les veux pas comme ça moi, ah non, moi je les veux orienter, voilà, bon, on peut faire ça à la main, pas comme si ça dérangeait beaucoup de monde, alors voilà, donc, on va faire ça, on va mettre, euh, évidemment, un peu de, on va mettre, d'abord, on va mettre des parachutes, c'est pas très beau comme ça, hein, c'est pas très beau, euh, oui, des parachutes, donc, de drag, pour ralentir la station, donc ouais, c'est pas, c'est pas très beau, euh, c'est pas très grave, alors où est-ce qu'ils sont, voilà, ceux-là, on va mettre aussi, sur les côtés, alors, oula, par contre, j'aurais peut-être mieux fait, ouais, ce que j'aurais dû faire, c'est, hop, tout simplement reprendre le truc, on va mettre ça de côté, et ça aussi de côté, reprendre ça, hop, voilà, comme ça, ça rend tout de suite un peu mieux, ouais, ou, ou si peu, tac, on va le mettre de ce côté-là, allez, hop, c'est bon, ils sont à peu près symétriques, ouais, et ensuite, évidemment, ceci, voilà, donc maintenant, on les prend, et on tourne, on tourne, mais il faut arriver à le faire, toc, hop, parce qu'ils sont bien, ouais, ils sont alignés, là-dessus, on va mettre une petite parabole, mine de rien, puisque on est quand même, ils sont dans science maintenant, c'est ça, ils sont, il est là, elle est là, hop, on va même, voilà, l'orienter un peu vers le ciel, tac, voilà, donc voilà, en gros, là, je pense qu'on a, là, le, je dirais, la majorité de notre, de, enfin, la majorité de la forme de notre station, évidemment, on va devoir, ah, par contre, j'aurais pu mettre ça, je suis con, combien il, ah, c'est que deux, ouais, c'est vrai que ça fait pas beaucoup pour une base, ça fait un peu léger, quoi que, ah oui, en plus, il y a les fenêtres, ça aurait pas rendu beau, du tout, du tout, du tout, dommage, peut-être pour un autre problème, alors par contre, maintenant, on va essayer de camoufler un peu ces angles, pas top, hop, on va mettre ça, comme ça, ou alors, est-ce qu'on met des panneaux tout droit, hmm, il faut voir aussi comment ça a l'air, une fois que c'est replié ces trucs, tac, ouais, ça vend pas super, super joli, non, moi, c'est la, c'est la petite LED que je veux, voilà, euh, ouais, ça vend pas très très joli, alors c'est vrai que ça, c'est très très moche aussi, euh, t'as la tête que faire, alors par contre, oui, déjà, il va nous falloir aussi, j'oubliais, un petit peu de, alors est-ce qu'on met du RCS, ou on met du, euh, vers nord, alors par contre, déjà, je pense qu'il va falloir mettre des parachutes, sur tout le haut de la station, enfin, en tout cas, le, où est-ce qu'il est, tac, voilà, on va mettre ça en fois 4, on va mettre ça, ici, comme ça, ça permettra, là encore, alors est-ce qu'ils sont à peu près, ah, ils sont pas au même, à la même hauteur, entre ça et ça, hum, si je mets des pieds, le poids va se porter assez, euh, assez, ça va être assez important, sur les bras, sur ce côté-là, bon, on fera, on fera quelques ajustements de dernière minute à la fin, mais en gros, l'idée, euh, l'idée, elle est là, toc, alors maintenant, on va essayer d'habiller un petit peu la station, je pense qu'on va mettre du RCS, d'ailleurs, euh, alors, où est-ce qu'elles sont, hum, oui, non, ça, c'est pas beau, ça, peut-être, oula, oui, non, ça, 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 c'est pas non plus, ça, peut-être, non plus, euh, toc, 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 qu'est-ce que je peux, bon, écoutez, sinon, on peut, on peut partir, il y a d'autres, ah, il y a d'autres ailes ici, sinon, ouais, mais alors, des grosses plaques, c'est dégueulasse, ou peut-être ça, ouais, ça, c'est pas, pas trop, trop moche, on va voir, est-ce que ça cache un minimum, ou est-ce que c'est clairement la kermesse, ouais, ça cache un peu, quoi, et ça pourra peut-être même d'ailleurs, puisqu'on va faire ça intelligemment, euh, hop, ils sont à peu près dans le loin, ici, hop, merde, tac, par contre, il faut regarder sur, ah oui, l'anime n'est pas du tout, du tout correct, tac, hop, ouais, je vous avoue que là, le, le alignement, j'en sais rien du tout, ça va pas, c'est pas assez, c'est pas assez orienté, hop, non, c'était de l'autre côté, tac, et là, on en est où, non, là, c'est trop, hop, allez, 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 bon, voilà, on va mettre quelques, euh, des surfaces contrôle en dessous, tous, non, ça c'est trop grand, tout simplement pour nous aider un peu, puisque, je vous l'ai dit, ça va quand même être une, ce qui va nous permettre de redécoller, alors c'est bon ça, ça, ah oui, non, c'est où ça rentre, ou, ah oui, non, c'est pas droit du tout, ah, encore une fois, j'aurais dû le faire, bon, bref, euh, toc, c'est des Vernor Engines, par contre, oui, ce qu'il ne faut pas oublier de mettre, c'est aussi, ces petites, euh, intake air, puisque, je vous le rappelle, ces réacteurs, eh bien, ils fonctionnent à, à l'entrée d'air, une fois qu'ils sont en atmosphère, donc il faut évidemment une entrée d'air, puisqu'on va sur l'ice, et donc l'entrée d'air est, et supportée, donc il va nous falloir, de toute façon, une, ouais, je vous ai dit, une entrée d'air, pour pouvoir, je ne sais pas si une sera suffisante pour les moteurs, oh, je pense que si, je pense que ça devrait aller quand même, hop, on va mettre, euh, où est-ce que ça doit être là, on va éviter de mettre encore trop de RCS, comme j'ai l'habitude de le faire, on va en mettre juste un peu, tac, et on va mettre ça comme ça, voilà, euh, on va mettre, donc, du RCS, donc où est-ce qu'on le met d'ailleurs, hum, euh, où est-ce qu'on met du RCS, on le met là, on le met sur les bords de la station, on le met de ça en fait sur le RCS, une part je pense, enfin, sur le SAS, pardon, et en bas, est-ce qu'on va avoir à peu près tous les axes possibles, c'est vrai, on aura moins de bras de levier, effectivement, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on peut en mettre là aussi, voilà, ça doit nous permettre d'avoir un peu plus de visibilité, donc voilà, bon, en gros, c'est à peu près le but de la station, maintenant, moi, je vais essayer de la fignoler un peu dans mon coin, et je reviens vers vous dès que j'ai, euh, j'ai fini, euh, donc nous voilà sur la, le pas de tir après avoir fait quelques ajustements au niveau construction, donc, entre temps, je suis tombé malade, donc si jamais ma voix semble différente, euh, c'est que je suis malade, voilà, donc, désolé, alors, quelques petits tests, donc, ça, ça marche, hop, on va ouvrir les portes, on va activer les panneaux solaires avec les groupes de commande, ça, ça marche aussi, euh, on va activer les communications, avec encore une touche de commande, ça, ça marche aussi, bon, voilà, donc en gros, la base déployée, elle sera à peu près comme ça, donc on va peut-être sortir les pieds aussi, euh, oh là, regarde, oh, génial, j'ai tout cassé, bon, ça marche pas mal, je trouve, non, on peut peut-être même prendre, hop, voilà, ça fera un screenshot d'épisode, ça t'apprendra, bon, euh, ok, bah écoutez, donc c'était pas ça que fallait faire, alors, on va river to fly, euh, donc apparemment, faut pas mettre les pieds, c'est une bonne chose à apprendre, bon, en tout cas, le reste marche, donc on va maintenant tenter un décollage, puisque le but sera quand même de faire redécoller tout le bousin, une fois que, euh, ce sera, une fois que la mission sera terminée, ou qu'on voudra rentrer, donc voilà, on va fermer tout ça, on va, hop, couper les moteurs, voilà, allumer les moteurs, euh, hop, on va mettre un peu de SAS quand même, avec les nouvelles petites, euh, les nouvelles petites commandes, hop, alors on va allumer les moteurs, on va les mettre à fond tout de suite, et on va voir à quel niveau, et bien, est-ce que ça décolle, au niveau thrust, donc vous le voyez en kilonewton, je suis en dessous, et évidemment les moteurs, euh, d'avion mettent un peu de temps à se charger, ce qui fait que, voilà, alors, comment ça se passe, là ça décolle, on dirait qu'il a envie, mais, 90, ah, pas l'air de décoller des masses, tout ça, alors, ça décolle pas, merde, ah tiens, par contre, on peut allumer les lumières, voilà, donc j'ai fait quelques lumières un peu orangées, pour pouvoir, euh, avoir de l'éclairage, donc des lumières longues portées, en haut des pylônes, et des plus petites sur le bas, pour pouvoir justement, éclairer les abords de la base, ok, donc, ça ne décolle pas, on va passer en mode, ah, en mode fusée, ça décolle par contre, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, par contre, ça m'étonnerait qu'évidemment, le fuel soit en quantité suffisante, pour, euh, pour justement, eh bien, nous apporter cette, pouvoir redécoller, alors, on va activer le SAS, et on va, on va aller se balader un peu, hop, ça va quand même être le but, de pouvoir tester le système d'atterrissage, puisque, voilà, elle va quand même être larguée de la haute atmosphère de l'Ace, et elle va devoir, eh bien, redescendre jusqu'à la haute atmosphère, à la planète, euh, avec les parachutes, et devoir atterrir, donc, il va falloir prendre justement ça en considération, voilà, donc, elle est un peu lourde, comme vous le voyez, le vecteur descend un peu plus rapidement que, euh, que prévu, bon, par contre, au niveau automne, on n'est pas trop trop mal, bon, clairement, c'est pas, c'est pas exceptionnel, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement couper les moteurs, voilà, il y a une petite déformation quand même, et on va tourner la base dans l'autre sens, pour pouvoir préparer justement la redescente, alors, on va ouvrir les parachutes, voilà, toc, alors, évidemment, comme l'atmosphère de l'Ace est assez peu épaisse, je pense que c'est pas utile de mettre des parachutes de drag, donc, c'est vrai que les bouts orange, on peut sortir les pieds aussi, hop, cette fois-ci, on va voir si la base, hop là, par contre, on peut aussi désactiver le RCS et le SAS, pour pouvoir faire que la base redescende dans le bon sens, alors, hop, on peut allumer par contre les moteurs, sort de freine, hop là, voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte aussi, c'est le freinage ultime de la base avant l'ouverture des parachutes, pour éviter que les pylônes partent avec les parachutes, et le reste de la base parte sans, ah, on est juste au bout du Space Command, en bout de piste, donc, ça me paraît pas mal, il va falloir maintenant négocier l'atterrissage, alors, hop, on ne voit pas grand chose d'ici, mais en tout cas, voilà, nos petits carval pourront sortir et descendre, pour aller, justement, faire leurs, leurs petites affaires, hop, pendant, pendant la mission sur l'Aise, alors, on est où ? Ah bah, ça fait une putain d'ombre, quand même, puis on en profitera pour faire des tests, quand on sera en bas, au niveau de la descente, avec les échelles, etc., alors, on arrive, on va par contre faire attention à la vitesse à laquelle on rentre en contact avec le sol, normalement ça devrait aller, mais on ne sait jamais, donc on va allumer un peu les moteurs, histoire, voilà, d'avoir un atterrissage qui soit le plus doux possible, 5 mètres par seconde, 5, 5, 5, hop, 5, 3, hop, peu là, nickel, elle n'a pas basculé, voilà, bon, bah ça, c'est déjà une bonne chose, donc, on va prendre, allez, ça me garde, et on va le faire descendre, voir si, ouais, donc ça, ça marche, alors par contre, je pense qu'il peut, ouais, il peut rouvrir les parachutes, par contre, ouais, ce de devant, je ne sais pas s'il va pouvoir le faire, ah si, quand même il peut, nickel, 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 par contre, ouais, il n'y a pas que ça, et ceux-là, ouais, et ceux-là, il peut, ceux-là, il ne peut pas, il est trop loin, donc on va peut-être mettre des échelles aussi de l'autre côté, pour pouvoir les réparer ces parachutes, donc, hop, c'est une bonne chose à savoir pour la suite, donc, il descend tout en bas sans problème, hop, nickel, bon, ben voilà, donc, ben écoutez, moi ça me semble être une bonne base pour une base, justement d'ailleurs, je n'avais pas réfléchi à ce qu'il fallait dire, donc moi ce que je propose, c'est en fait de l'envoyer dans l'espace à la fin, une fois qu'on aura fait tous les tests avec les autres parties de la station, pour voir si, justement, il n'y a pas des modifications à faire de cette base, pour pouvoir acclimater le reste de la station, donc voilà, je vais quand même rajouter les petites échelles de ce côté-là, mais dans l'ensemble, je pense que la base est là, voilà, écoutez, j'espère que cet épisode et ce début de série vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et on se retrouve très vite pour la suite, voilà, allez, à la prochaine, et salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501